La seule bonne nouvelle de cette PAC, c'est qu'on ne va pas plus loin. Il y a un espèce de statu quo. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas vraiment de changement. Et de ce fait-là, on va continuer finalement dans une logique de destruction. Une destruction de l'emploi, une destruction de l'environnement. Et c'est ça qui est un petit peu peut-être inquiétant pour les années à venir. Je dirais que la politique nous mène vers l'agriculture qui est intensive, qui pousse à l'agrandissement. Et ça, ce n'est pas notre agriculture. Ce n'est pas l'agriculture que l'encantale, on peut développer pour être, comme ils disent, compétitif. Il ne faut pas rêver, on n'a pas les conditions de production pour aller sur les marchés à l'exportation au niveau international. Ce n'est pas nos atouts à nous. Nos atouts à nous, c'est la montagne, c'est la qualité. On est capable, par contre, de faire des produits de haute qualité et de se démarquer par là. Malheureusement, les choix qui ont été faits ne vont pas dans ce sens-là. Et ça a eu déjà des impacts. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un aroupé Cantal qui se valorise mal. Il se valorise mal, pourquoi ? Parce qu'en développant cette agriculture laitière industrielle, basée sur l'Auchstein et le maïs, on n'a pas eu le courage après d'éliminer l'Auchstein et l'encillage maïs du cahier des charges aroupé Cantal. Donc on a un aroupé Cantal qui autorise une partie de l'encillage maïs, qui autorise la vache Auchstein et aujourd'hui qui se valorise mal. Sauf qu'on ne peut pas revendiquer plus de prix parce que notre cahier des charges, il n'est pas à la hauteur. Donc ça a posé déjà des problèmes par le passé. Ça en pose parce qu'on perd des paysans à vitesse grand V. et que les mesures qui ont été prises là dernièrement, je pense particulièrement à monter le plafond du CHN à 75 hectares, ça va être une nécessitation forte pour les paysans à s'agrandir. Non seulement pour s'agrandir, mais il faut faire disparaître mon voisin, il n'y a pas cette solution, la terre n'est pas élastique. Ça dégrade notre qualité de vie parce qu'on a quand même du foncier qui est difficile à travailler. C'est souvent pentu, il y a des rochers, il y a de l'eau, c'est pas facile à travailler. On n'a pas une plaine où on peut facilement, un type seul, gérer 500 hectares, sinon ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que ça dégrade nos qualités de vie. Ça veut dire que le foncier le moins bon, à terme, il sera délaissé, ça deviendra de nouveau des endroits fermés. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça met une pression que sur le prix du foncier, on a une région aussi de France où le foncier coûte cher. Ça pose problème, ça pose problème pour les successions, ça pose problème pour l'installation. Et je crois que monter le plafond d'ici la chaîne, ça ne va pas aider l'installation, ça va au contraire être un frein. Ça justifie par contre, je dirais, qu'on mette davantage d'argent pour aider ceux qui veulent s'installer, parce qu'eux, ils vont devoir s'endetter encore plus pour démarrer. Donc je pense qu'on est dans une spirale, et qu'au lieu d'essayer de détricoter cette spirale, de s'y opposer, on bouge les trous. On met tout ce qu'on veut pour arriver à faire marcher les choses, mais on va dans l'huile. À mon avis, voilà, le cantal, on a des dispositions, on a des qualités, que ce soit le cantal ouvert, on est capable de faire de bons produits. Oui, on peut se démarquer par là, on peut mettre des choses en place, mais on n'est pas fait pour cette agriculture intensive. Je pense que cette politique, elle va pousser globalement les agriculteurs à investir. Donc même le gars qui va toucher peut-être 10 000 euros d'aide de PAC supplémentaire, à la fin, il n'aura pas 10 000 euros de revenus en plus, il aura 10 000 euros d'annuités en plus, parce qu'il aura tout bouffé pour s'agrandir, pour acheter le matériel qui va avec, pour mettre les bâtiments qui vont avec et tout. Et au final, il sera encore plus dépendant des aides, parce que si, après 2020, les aides baissent, il aura toujours les annuités. Et donc on est là, on est dans une spirale infernale et on ne cherche pas à en faire ça. Quelques chiffres aussi quand même sur ce qui est la politique agricole. Un grain de masse, ça a été annoncé tout à l'heure pour ce qui est de la France, c'est au niveau européen, pour ce qui est de la France, le premier pilier, bon Pierre-Alain, peut-être tu me confieres ou plus, je ne vais pas me tromper, c'est plus de 7 milliards d'euros pour le premier pilier, et 1,4 milliard pour le deuxième, ça fait 8 milliards et demi. Savoir que le revenu de la Ferme France, quand ils se sont donnés les comptes, c'est 11 ou tout 11 milliards, je crois. Donc en termes, grosso modo, le gros revenu de la Ferme France, c'est les aides PAC. Si on y ajoute tous les coûts qui sont externalisés dans des systèmes, je pense que ça coûte plus cher que ce que ça rapporte pour le moment. Donc je crois qu'ils sont au lieu de vouloir chercher à exporter et utiliser beaucoup de produits pour faire ça, il ferait mieux de s'occuper de produire pour nous, notamment des protéines, où on est très fortement importateurs, pour effectivement devenir bien plus autonome.